Musique Le RHDP se porte bien, avance bien, parce que dans le Cavali, le RHDP donc préside le conseil régional, ce que nous avons gagné, de haute lutte. Le RHDP a deux sénateurs sur deux. Nous avons également trois maires sur quatre et quatre députés sur six. Musique Dans le Cavali, nous avons, je vous l'ai dit, trois maires sur quatre et l'un des maires est issu des rangs de lutte des PCI. Il est pourtant RHDP. Au niveau national, vous avez des personnalités telles que M. Albert Flindé. Vous avez le doyen Blanc Blaise, qui sont toujours du RHDP. Je pourrais également citer ma soeur, Mme Maïc Larisse. Vous savez, appartenir à un parti politique est un acte individuel. Et quand on en ressort, on en ressort seul. Et ceux qui ont voulu repartir avec M. Mabry, je leur souhaite bonne chance pour la suite. Le RHDP continue, ça marche. Musique Cette belle mobilisation que vous avez constatée, que vous avez vue et vécue au stade Félix Oufo-de-Boigny, est la résultante de la dynamique de notre parti et de la mobilisation de tous ces militants partout en Côte d'Ivoire. Et donc, à l'ouest, et plus particulièrement dans la région du Cavali, les militants du RHDP sont bien nombreux, mais nous allons suivre les mots d'ordre du parti. Et ces mots d'ordre du parti ont commencé déjà avec la mise en place de nos structures de base, les comités de base, les sections. Nous avons également mis en place tout ce qui est structures spécialisées, les structures des jeunes, des femmes, des enseignants. Et donc, à ce niveau, dans le Cavali, nous sommes fin prêts. Tout cela a permis au RHDP de se structurer, de s'organiser pour les élections. Et donc, je considère qu'avec tous ces éléments réunis, le Cavali est en ordre de bataille pour gagner avec le président Ouattara à l'issue donc de cette élection présidentielle d'octobre prochain. Musique De la crise postélectorale, mais également de la longue crise socio-militaro-politique que nous avions connue depuis 2011. Le bilan est formidable. On peut partager ce bilan-là dans quatre secteurs, notamment au niveau de l'école, au niveau de la santé, de l'électricité et de l'accès à l'eau potable avec l'hydraulique. Alors, si je prends le cas de l'école, en 2011, nous étions à 48% du taux de couverture. Et en 2020, nous sommes à 85%. En matière de santé, en 2011, nous étions à 25% d'accès à un centre de santé. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux de 55% pour la santé. Lorsque je prends le secteur de l'électricité, et bien là, c'est vraiment un grand bond en avant. Nous sommes partis d'un taux de 30% en 2011, pour être aujourd'hui, en 2020, à un taux d'accès à l'électricité de 95% en 2020. Et enfin, pour parler de l'hydraulique, nous étions en 2011 à un taux de couverture de 22%, un taux d'accès à l'eau potable. Et aujourd'hui, en 2020, nous avons un taux de 45%. Au niveau des filles, le taux de la scolarisation est encore faible, mais je devrais dire surtout le taux d'achèvement des études. Au niveau du primaire, nous avons pratiquement 50% de garçons, 50% de filles, de façon générale. Mais ce taux, ça menuise au fur et à mesure qu'on avance de telle sorte qu'au collège, c'est peut-être 30% de filles pour 70% de garçons, et au lycée, environ 20% de filles. Ce taux est très faible. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire de la discrimination positive en aidant les jeunes filles, de telle sorte que si nous avons un taux de 50-50% au primaire, on puisse avoir ce même taux, donc dans 5 ans, de telle sorte que nous ayons également un bon niveau de participation de jeunes filles au baccalauréat dans la région du Cavalier. Et nous devons donc travailler pour faire en sorte que nous ayons zéro grossesse à l'école, donc pour nos jeunes filles. Sous-titrage ST' 501